Voilà tout le monde, on se retrouve sur la chaîne YouTube du journal du Real. L'heure est grave, on a enfin du nouveau à apporter sur Kylian Mbappé et on n'est pas les seuls à avoir du nouveau à apporter. Vous êtes tous au courant de ce qui est sorti hier, Kylian Mbappé et le PSG s'est terminé d'après les informations qui ont été dévoilées. Et Kylian Mbappé et le Real Madrid, c'est très proche, en tout cas c'est bien plus prometteur que les informations qu'on donnait, ne serait-ce qu'il y a quelques jours, quelques semaines. Pablo, comment ça va ? Comment tu te sens après cette grande news, ces grandes nouvelles côté Mbappé ? Je suis un peu saoulé parce qu'il a choisi le mauvais jour, c'était mon dernier jour en Laponie. Et je commence à recevoir plein de messages sur mon portable, c'est fait, c'est fait, c'est fait, c'est fait, j'ai vu qu'est-ce qui se passe. Je vois ça, du coup j'ai commencé à les demander à droite à gauche, surtout au côté Madrid. Mais avant de commencer la vidéo, on a une bonne nouvelle. C'est vrai, je te laisse en parler. On est en partenariat avec Fanatics, un site de maillot de foot, de maillot de basket, de maillot de foot américain, de tout ce que vous voulez de casquette, etc. On va vous laisser un lien en description. Vous cliquez dessus, vous vous acceptez directement sur le site de Fanatics. Et je ne sais pas si vous avez envie de vous acheter le maillot de Bellingham parce que c'est le meilleur joueur au monde, avant l'arrivée de Kylian Mbappé, ou je ne sais pas, comme Guillaume, si vous avez envie d'acheter le maillot des Gunners d'Arsenal, parce qu'il est fan d'Arsenal. Je ne sais pas, c'est totalement. Ils vont se faire sortir en quart d'Arsenal par le Real, ça va être cool, on va aller à Londres. Ça va être cool, ça. On va aller à l'Emirates. Ça, par contre, j'y vais. On va en demander deux, grand max. Je te préviens, je suis du voyage. Tu dois te battre avec tous les autres. Non, 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 il n'y a pas de bagarre pour celui-là. Il n'y a pas de bagarre pour celui-là. Qui dit de mon réto. Donc voilà, les gars, si vous avez envie d'un petit maillot ou autre, vous aidez la chaîne comme ça. Donc c'est cool. Je trouve que c'est plutôt cool de pouvoir participer en s'achetant un maillot de foot ou autre chose, parce qu'il y a plein d'autres choses. Vous allez jeter un coup d'œil sur le... Tu connaissais ToFanatics ou pas ? De non, de non. J'ai déjà vu des pubs pour les maillots NFL, NBA, je crois. Oui, c'est ça. En Europe surtout. Maillot de foot, je n'avais pas trop vu de pubs ou quoi. Je vais en donner un peu plus. En gros, ils veulent s'installer sur le marché européen. Et on a la chance. Ils nous ont choisi pour faire de la pub pour se faire connaître. Donc ils ont des partenariats avec d'autres clubs de football, médias et autres organisations sportives. On va parler à Mbappé maintenant, que celle-là est passée à côté. Ça aidera à payer le salaire d'Mbappé aussi, vous inquiétez. On va passer sur qui est Mbappé. Les informations, je dis rapidement que c'est fini avec le PSG. C'est la première chose qui est sortie, finalement. C'est qui les premiers à avoir... C'est les premiers... On va rendre à César ce qui revient à César. Les premiers à avoir sorti quelque chose dans le monde de médias, c'est Foot Mercato Santi. Et franchement, chapeau, parce que sortir ça début janvier, quand tous les échos étaient encore plutôt en mode... Mitigé, on y va reculons, etc. Non, franchement... Bravo, mais avec certaines choses que j'ai apprises là, entre hier soir et ce matin, je ne suis pas surpris, mais... Mais ouais, bravo à eux. C'est vraiment les boss du game, là, pour le coup. Il n'est pas très bien sur Romano. Lui, on ne sait très bien comment il travaille, dans tous les cas. Une fois que c'est confirmé par tout le monde, il fait un truc pour confirmer. Ce n'est pas très compliqué comme métier, pour le coup, côté Fabrizio Romano. Et hier, c'est qui qui donne le coup de pied dans la fourmilière en premier ? C'est RMC Sport. C'est Fabrice Hopkins. Et puis après, c'est confirmé par tout le monde. Oui, c'est directement confirmé par tout le monde. On a même vu l'AFP, par exemple, qui est ce mot très rarement confirmé. Ça veut dire que c'est du lourd. Il y a même eu un communiqué du PSG à envoyer à Copé ou je ne sais plus. Alors, apparemment, il y a eu un communiqué du PSG envoyé aux médias. Moi, je n'ai rien reçu. Pourtant, avec Flashcore, je suis dans leur base de données. Tu es dans la boucle ? Il y a eu d'autres échos d'autres personnes qui n'ont rien reçu. Donc, je ne comprends pas trop c'est quoi. Je ne sais pas. Moi, personnellement, je pense que c'est… Ils se sont peut-être fait avoir, peut-être fait troller. On ne sait pas. Pourtant, c'est des gros médias. Oui, oui, oui. C'est ça qui est bizarre. Donc, je ne sais pas. Très sincèrement, je ne sais pas. Puis, les Français n'ont pas repris. Si les Français ne reprennent pas, c'est que c'est sans doute… Si c'est une communication prétendue du PSG et que les Français ne reprennent pas, c'est que c'est sans doute assez moyen. Mais bon, pour l'instant, en tout cas, il n'y aura pas de communication fécielle. Côté PSG et surtout côté Real Madrid, les deux clubs… Enfin, le Real Madrid, je pense que les choses ne sont pas encore bouclées, bouclées. Et côté PSG, ils n'ont aucun intérêt à annoncer ça maintenant, alors qu'ils sont en pleine campagne de Ligue 1 et de Ligue des Champions dans tous les cas. Ce n'est pas bouclé, bouclé, mais c'est bien, 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 bien avancé. Et ça, je peux vous le dire aujourd'hui. C'est bien avancé. Je suis choqué de la vitesse à laquelle ça va trop vite. Comment ils ont réussi à travailler en sous-marin aussi, le Real Madrid de ce dossier, contrairement à 2022 ? En 2022, je pense que c'était voulu de faire partie du camp, de médiatiser le truc, etc. Et ils ont appris que peut-être que dans ce dossier, ce n'était pas la meilleure façon de travailler. Et c'est vrai que cette année-là, pour le coup, ils n'ont rien dit. Mais ils ont malgré tout réussi à avoir une réponse du joueur dès février comme ils le souhaitent. Il faut savoir que le Real prépare les saisons suivantes à partir de janvier-février. Ça, c'est très important. Et ça ne m'étonnerait pas que le dossier Alphonso Davies soit aussi très avancé. Ils savent déjà à l'avance qui va venir. Et une fois qu'ils savent ça, ensuite, ils entrent dans la phase de bon, on vend qui, qui part, qui on prolonge, etc. Après, on rentre dans la phase d'officialisation et après, présentation. C'est un peu comme ça. Et tous les ans, c'est pareil. Tous les ans, vers janvier-février, ils ont besoin de savoir. C'est à mars, grand max. On essaie d'anticiper au maximum sur les dossiers. On se rappelle que Bellingham s'est bouclé à peu près un mois, un mois et demi avant l'ouverture du Mercato. Chouameni aussi était bouclé avant l'ouverture du Mercato, si je ne dis pas de bêtises. Chouameni, ça avait traîné un petit peu, mais même Bellingham, ça avait été bouclé finalement assez tôt. Chouameni, ça avait traîné à cause de Mbappé, surtout. Parce que s'il n'y avait pas eu cette histoire avec Mbappé, je pense que le transfert de Chouameni aurait été... Oui, c'est vrai. Depuis longtemps, genre, parce que... C'est qu'il y avait là, c'est incertain. Le genre savait ce qu'il voulait. On va parler un petit peu de niveau chiffres ? Toi-même, tu as eu des infos là-dessus. On va reprendre vite fait les informations. Je te fais le topo, si tu veux. Donc, position entre Real Madrid et Mbappé, rapprocher ces dernières heures, ces dernières semaines, ces derniers mois, même, on pourrait dire. Parce que là, on se rend compte que... On se rend compte que ce que disait le PSG à la presse, ils avaient très certainement raison. Et qu'ils sous-entendaient que Mbappé avait déjà un accord avec le Real Madrid. En tout cas, c'est ce que pensait l'entourage du président, donc Nasser Al-Khalaïfi. Le joueur est donc prêt à faire un gros effort financier pour pouvoir rejoindre le Real Madrid. Là, le joueur, il n'écoute plus personne. C'est sa décision. Ça, il faut le comprendre. Moi, j'ai... Comment dire ? La semaine dernière, j'ai été invité sur certains Twitch. J'ai fait des vidéos avec des amis espagnols, etc. Et moi, j'avais des doutes quant à l'entourage. Et on était tous les deux d'accord sur ça. Que le joueur veuille venir au Real Madrid, ça, j'avais aucun doute. Mais que l'entourage se montre compliqué en affaires, ça, voilà. Donc, malgré tout, pour le moment, il n'y a toujours pas d'accord. Mais c'est bien avancé, très, très bien avancé. La nouvelle d'hier, elle a été accueillie avec beaucoup d'enthousiasme à Madrid. Et ça, je vous le dis. Vraiment, vraiment, vraiment. Et quand je dis Madrid, je parle... Je parle d'en haut. Je parle de ce qu'il y a en haut et je parle de ce qui fait le club, donc les joueurs. Donc, voilà. Nouvelle étape de franchise, du coup. Et maintenant, les chiffres. Donc, les chiffres d'hier, comme je vous ai dit. Et c'est une fierté, d'ailleurs, pour nous, pour le journal du Real, pour tout ce qu'on fait depuis maintenant deux ans. Nos chiffres ont été confirmés dans la foulée par Marquia, par Pedreirol. Et là, il n'y a pas longtemps, par Inda. Alors, il ne se mouille pas. Inda s'est mouillé. Mais Pedreirol et Marquia n'ont pas dévoilé exactement le salaire. Mais moi, c'est ce qu'on m'a dit. Première personne m'a dit qu'il allait toucher exactement comme Bellingham, Jude Bellingham et Vinicius Junior. Qui sont à 20 millions plus 4 millions de bonus. Qui sont à 20 plus 4. Et une autre personne m'a clairement dit 25. Donc, on est... Bon, il va tout faire l'équivalent de l'équivalent des deux stars. Dans le but de harmonie du vestiaire avant tout. Donc, sa logique de ne pas casser sa grille des salaires. Le Real Madrid veut faire comprendre aux Français qu'il sera un joueur en plus de l'effectif. Maintenant, il y a un autre point très important dans ça. C'est qu'effectivement, il va en salaire. Donc, quand je dis salaire, c'est ce qui va toucher chaque mois. Là, on parle en... C'est 25 millions sur l'année. Mais il y a la prime à la signature. C'est ça. La prime à la signature, j'ai eu des chiffres là, entre hier soir vers minuit et ce matin. Ça dépasse les 100 millions. Ça va dépasser les 100 millions. Et moi, je le pense. Ils vont, entre guillemets, camoufler ça. En mode, tu as 25 de salaire. Donc, imaginons, je ne sais pas, 20 plus 5 de salaire. 5 de prime, parce qu'il y a les primes. 5 de prime. Donc, quand on dit prime, c'est prime ballon d'or. Prime si tu es dans le lance de l'UFA. Prime de but, des choses comme ça. Prime de but, etc. Et tu as les 20 millions. À cela, tu ajoutes la prime à la signature. Et moi, je pense qu'ils vont la diviser du coup en 5. Il va la toucher en 5 fois. Donc, imaginons si c'est 120, 125, 25 par année. Donc, au final, on reviendrait à une totalité à 50. Totalité à 50. Donc, voilà ce que j'ai. Et les droits à l'image. Et les droits à l'image, c'est un autre point très important. Donc là, comme vous voyez, hier, Marca, lorsqu'il s'agira d'élaborer ce contrat, le Real veillera à ce que, dans sa grille, le salaire qu'il perçoit chaque saison ne soit pas plus élevé que celui d'autres stars. Donc, en l'occurrence, Jude Bellingham et Vinicius, c'est les deux joueurs sur lesquels le Real Madrid s'est fixé pour sa ligne. Parce qu'en termes de salaire brut, si je ne dis pas de bêtises, il y a Kroos, Alaba, Modric qui sont actuellement au-dessus de ces joueurs. Modric, on va revenir sur Modric parce que je pense que c'est lié aussi. Mais voilà, c'est ces trois-là. Et après, c'est Jude Bellingham et Vinicius. Qui ont des bonus. Donc voilà, confirmé cette nuit par Pedreirol. Il ne touchera pas plus que Bellingham et Vinicius. Un contrat de 5 à 6 ans. Lui parle d'une prime à la signature de moins de 50 millions. Moi, ce n'est pas ce que j'ai. Je dis mal à y croire. Mais est-ce que lui, il ne parlerait pas du coup de moins de 50 millions parce que l'autre 50 millions, l'autre partie irait pour le club, pour le PSG ? C'est ce que j'ai vu. Le PSG veut en quelque sorte camoufler cet échec, on va dire, par recevoir une partie d'une indemnité que Mbappé dirait non à une partie de sa prime pour la laisser au PSG. Alors moi, je ne sais pas. Mais en tout cas, ce que je peux vous dire, de ce que je sais, c'est que c'est légal même, d'ailleurs, ça. Je n'ai aucune idée. Parce que ce n'est jamais arrivé dans l'histoire du foot qu'un joueur paye son ancien club. Enfin, comment dire ? En vrai, tu sais, en Espagne, par exemple, quand c'est une clause libératoire, normalement, c'est l'équipe qui donne l'argent au joueur, mais le joueur qui paye pour casser son contrat, je crois. Légalement, je crois que c'est comme ça que ça fonctionne. Oui, oui, c'est comme ça. Même si ça reste évidemment d'un club à un autre, je crois que d'un point de vue purement légal, c'est comme ça que ça fonctionne. Donc là, du coup, on serait dans un cas de figure un peu similaire, même si c'est une fin de contrat. Est-ce que ça peut fonctionner comme ça ? Je ne sais même pas si légalement, c'est possible de fonctionner comme ça. Parce que j'ai vu ces rumeurs, comme quoi le PSG récupérait un chèque dans cette histoire. Je ne sais pas. Bien à eux, dans tous les cas, que la prime à la signature, elle soit de 50 ou soit de 125 côté Real Madrid, l'argent est disponible, l'argent est là. Ah, l'argent est là de beurre. Et tant qu'Mbappé vient, il n'y a pas vraiment de raison pour la payer. En fait, pourquoi pas de Harry Kane ? Pourquoi ils ne sont pas positionnés ? Parce qu'en fait, ils ont gardé le flouze pour maintenant, tout simplement. Et ça, ça fait longtemps qu'on le vous dit. Ils gardent l'argent pour... Et ils continuent en économisant. Oui, effectivement, ils en économisent. Et sur le salaire d'Mbappé, ils en économisent. Parce qu'on se rappelle qu'en 2022, ça parlait plutôt de 35 millions. Même là, il y avait des rumeurs à 35 cet hiver, ce mois de janvier. Donc le Real Madrid, en tout cas d'un point de vue salaire, est gagnant. Même si après, ça va se reporter, évidemment, une bonne partie sur la prime à la signature. Il y a quand même ce côté. S'ils arrivent à... Même d'un point de vue vestiaire, moi, je trouve que c'est merveilleux. Si Mbappé arrive avec un salaire qui est dans les eaux de ceux de Benningham, de Vinicius Junior, et même des anciens du vestiaire comme Kroos, qui restent et qui prolongent d'année en année, ce serait merveilleux dans le sens où il n'arriverait pas avec ce statut de meilleur joueur superstar directement. On a mentionné Modric. Il y a aussi des informations qui sont en train de sortir, des accélérés. Avant le... Droit à l'image. Droit à l'image, si tu peux. J'ai eu un petit écho là, là. Maintenant. Et je vous le dis parce que... Je ne sais pas, double check, mais ce n'est pas grave. On partirait sur 60... La proposition du Real, de ce qu'on dit, c'est 60-40. 60 pour le joueur, 40 pour le Real. Et l'entourage, pour le moment, demande un peu plus. Donc, pas la totalité. Il ne demande pas la totalité, mais il demande un peu plus. Et ça, je vous le dis avant. Ce qui serait historique, puisqu'on rappelle que CR7 n'a jamais dépassé les 50%. Cristiano Ronaldo au Real Madrid n'a jamais dépassé les 50% de droit à l'image en sa faveur. Et aucun joueur, évidemment, de l'effectif actuel n'est non plus aussi haut là-dedans. Et ce serait là aussi où Mbappé, évidemment, récupérait de l'argent, du salaire, de l'importance par rapport à ses coéquipiers qui auraient le même salaire brut, entre guillemets. Mais il faut voir, le Real ne dépassera pas 60%, je pense. Moi, de ce que je vois là et de ce que j'analyse, c'est que le Real, ils sont fixes sur leur position. C'est soit t'acceptes, soit t'acceptes, soit t'acceptes, soit tchao. C'est 60-40. Le clan essaie de gratter un peu plus. On va voir. Mais la proposition du Real, je trouve que c'est une belle proposition. C'est déjà 10% de CD par rapport à ce que le meilleur joueur de l'histoire de ton club avait, tout simplement. Il y a un breaking news à l'instant. RMC. Kylian Mbappé a annoncé son départ à ses coéquipiers ce matin au centre d'entraînement du PEG. Comme révélé par RMC Sport, le buteur a déjà expliqué à son président qu'il n'allait pas prolonger à Paris. Départ à la fin de la saison acté. Bon, alors, en fait, il faut comprendre que tout ça... Ça, c'est des choses qu'il n'y avait pas en 2022 aussi. Exactement. Et c'est des choses que le Real Madrid attendait avant de, entre guillemets, bouger. Parce que j'ai appris ce matin que Santi avait raison. Je ne sais pas qui parle, mais... Mais ce n'est pas illogique. Ce n'est pas illogique par rapport à comment ça s'est passé en 2022. Par exemple, ça, annoncé son départ à ses coéquipiers, c'est quelque chose qu'il n'avait pas fait en 2022. Il y avait un préaccord avec le Real Madrid. Les choses étaient sans doute plus avancées en 2022 avec le Real Madrid qu'elles ne le sont actuellement avec le Real Madrid. Mais par contre, il n'y avait absolument pas ce côté point de non-retour, finalement, atteint avec le PSG côté Mbappé. Et là, ça montre la détermination d'Mbappé à partir. Et ensuite, le Real Madrid a fait son offre. Et s'il l'accepte, ça montrera évidemment sa détermination à venir à Madrid. Et les choses se font de manière beaucoup plus... Le Real Madrid a le contrôle, en fait, dans la situation-là, maintenant. C'est ce que vient de dire RMC Sport. Le Real Madrid a un contrôle total dans la situation. Parce qu'Mbappé ne va pas revenir ramper auprès de ses coéquipiers pour rester à Paris au mois de juin. Moi, je vais vous dire... Là, ce qu'on me dit ce matin, c'est très avancé. Et quand on m'a dit ça, je trouve que c'est une dinguerie. Parce que je... Comment dire ? Ça prouve à quel point le Real Madrid bosse vraiment bien. Parce qu'il n'y a rien qui est sorti. Et c'est... Enfin, à part Senti. Il a appris de ses erreurs, moi, je trouve. Je trouve qu'il a appris de ses erreurs dans la gestion du dossier par rapport à 2022. Là, ils ont fait les choses dans le bon ordre, je trouve. Alors que finalement, en 2022, Mbappé pouvait changer d'avis jusqu'au bout, en fait. Là, c'est ce que vient de dire RMC Sport et la Bric Inus qui vient de sortir est vraie. Il n'y a plus de retour en arrière possible. Et je pense qu'elle est vraie, du tout. Elle est vraie parce que je veux dire, en fait, elle est confirmée par Jamel, le insider parisien, qui a des bonnes infos sur le PSG, donc qui est proche des lois. C'est du PSG, confirme. Luka Modric, rapidement ? Oui, alors Luka Modric, rapidement, du coup, hier, parmi les gens que j'ai contactés, on m'a parlé de Luka Modric. Et on m'a dit que ça allait être très certainement sa dernière saison au Real. Du coup, quand on réfléchit et qu'on connaît le salaire de Luka Modric, on se dit que, malheureusement, c'est logique. Parce que d'un point de vue équilibre de la masse salariale, etc. T'enlèves un gars, je crois qu'on est sur du 22 brut, 22,5 brut. Voilà, ça paraît logique. Il a 39 ans, il vaut moins, il fait la gueule. Voilà, donc moi, ça me fait chier. J'aurais aimé le voir dans le nouveau Bernadéo, personnellement. Je pense que sur les dix dernières années, c'est mon joueur préféré, je vous le dis. Aucun de mal à le dire. C'est le seul à penser ça, ici. Ça a été longtemps Ramos, jusqu'à ce que… Bref, voilà. Mais non, Luka Modric, pour moi, c'est une légende. Et je crois que le plus haut, je vais y repartir, je ne me cache pas. C'est vraiment quelqu'un que j'adore. Mais bref, voilà. Voilà, et du coup, on revient, enfin je rebondis aussi sur ce qu'a dévoilé Sportsbook il y a quelques temps. Apparemment, le Real Madrid, dans ses négociations, inclué le numéro dix. Inclué, voilà, le numéro dix à Kylian Mbappé. Que possède Lunaka Modric. Et je ne vois pas un monde où le Real Madrid enlève le dix à Modric, mais Modric reste avec un dix-huit ou je ne sais pas quel numéro. Il n'existe pas. Et il ne prendra pas le neuf parce que le neuf, c'est pour Hendrik. T'es sûr que ce n'est pas pour Allende ? On parlera d'Allende plus tard. On en parlera plus tard. C'est Mbappé le dossier ? On ne sait jamais ce qui parait dans le foot. Comment tu le sens ? Il aimerait bien venir. Allende ? Non, je parlais à Mbappé. Ah, comment je le sens ? Comme je t'ai dit au début, c'est très avancé. Comparaison par rapport à 2022 ? Rien à voir. Ça se fait complètement différemment. Le Real Madrid a Mbappé entre ses mains. On est d'accord que là, il y a un côté Real Madrid a le contrôle finalement. Il y a un côté Real Madrid a le contrôle. Il y a un côté Mbappé en amarre. Il y a un côté Mbappé a dit, c'est moi qui décide aussi. Il y a un côté Mbappé a pris des décisions en disant à son club qu'il partait, en disant à ses coéquipiers que c'était sa dernière saison. Je pense qu'en 2022, ce n'était pas le cas. En 2022, tu avais des échos. Oui, j'ai envie de partir. Oui, finalement, je reste. Oui, j'ai envie de partir. Finalement, je reste. Et tu avais des échos à Mbappé qui te disaient, ne vous inquiétez pas, il nous a dit qu'il allait venir. OK, c'est cool. Il vient. Tout est bon. Tout est carré. OK. Au final, on sait ce qui s'est passé. Là, rien à voir. Là, c'est une autre… Ils ont pris le chose dans l'autre sens. C'est heureusement. Tu acceptes ce qu'on te propose ou ton rêve de venir au Real, c'est fini. Et je pense que c'est la meilleure stratégie. Et ça, je l'avais déjà dit en 2022. En 2022, il y avait un côté confiance en Mbappé, finalement, de la part de Perez. Et là, il y a le côté on te fera confiance une fois que tu auras annoncé ton départ, tout simplement. J'ai appris des choses sur la relation entre Perez et Mbappé. Je ne peux pas vous le dire pour le moment. Dès que j'ai un double check, voire même un triple check, il y a peut-être moyen qu'on en parle un de ces quatre. J'ai moyen d'avoir un double triple check. Donc, je vais tranquillement, avec de la patience, essayer de voir si ce qu'on m'a raconté… Je pense que c'est vrai, mais j'ai besoin de le boire un plus petit check. Il y aura logiquement une autre vidéo pour faire un petit point, peut-être après, en début de semaine prochaine, lundi, quelque chose pour faire un petit point plus tactique, et puis au cas où il y a de nouvelles choses qui sortent aussi. On verra ça sans doute en début de semaine prochaine, le temps que les choses se tassent un petit peu. Là, je ne pense pas qu'il y aura une officialisation du transfert avant jour. Moi, non, je ne pense pas non plus. Toi, ça m'étonnerait. Ce serait la première fois que le Ralf et ça. Ce serait beau, ce ne serait pas du tout Real Madrid de le faire en contre-saison. Alaba, par exemple, il avait été officialisé après la fin de saison aussi. Oui, Alaba, Rudiger… Pour exemple, des fins de contrat comme ça. Je ne vois pas pourquoi ils changeraient. En mai, ils font ça en mai. Je ne vois pas pourquoi ils changeraient, c'est ça. Quand la saison est terminée, au cas c'est terminé, ce sera un moment logique de le faire. C'est ça. Merci à toi, Pablo, pour être venu sur ce dossier. Merci à vous d'avoir regardé jusqu'au bout. Dites-nous ce que vous pensez de la venue de Mbappé au Paris Saint-Germain. J'ai vu un tweet à combien de buts vous pardonnez Mbappé et tout ce qui s'est passé. Des gens répondent à 500 buts. Est-ce que vous aussi, vous êtes d'accord avec ça ? Ou est-ce que vous êtes prêts à accueillir Mbappé comme l'excellent joueur de football qu'il est ? Ou est-ce que ça va prendre un petit peu de temps ? On peut comprendre si ça prend un petit peu de temps. Moi, je pense que c'est ça. Moi, je trouve que tout ce qui est négociation de cette année, du contrat, tout a été bien fait, côté Réal. Mais moi, je pense que les supporters du Réal attendent un petit message de sa part, des excuses ou quelque chose comme ça. Parce qu'il y en a beaucoup qui n'ont pas oublié. Il n'arrive pas comme un roi en ta promesse. Il y en a beaucoup qui n'en veulent pas. Il va comprendre ce que c'est que le Real Madrid. Il commence vraiment mal. Parce que le Real Madrid, c'est le club le plus compliqué au monde. Et tu commences comme ça. Et attention aussi à comment se déroule la fin de saison du Real Madrid. Imagine le Real gagner la Ligue des champions. Il arrive, il y a beaucoup de monde qui vont se dire, pourquoi ? On verra bien. Le contexte sportif aussi peut ne pas aider dans ce dossier. On verra ce que ça donnera. Dites-nous en commentaire si vous êtes prêts à l'accueillir ou si ça va prendre un petit peu de temps pour vous faire à l'idée de voir Mbappé prendre le numéro de Modric et être sur le front de l'attaque avec Vinicius et Rodrigo ou d'autres joueurs. On en parlera dans cette prochaine vidéo. Un peu plus terrain, un peu plus tactique, un peu plus football. Fabrizio Confirmano, à confirmer. On remercie Fabrizio Confirmano. Et on se retrouve très bientôt sur la chaîne YouTube du journal du Real. A très bientôt. Salut à tous. Salut Pablo. Ciao les gars.